ok bonjour à tous donc on va commencer par ce premier td sur la conception donc la conception en classe vous avez l'énoncé sur le site de l'ue on va sans doute pas faire tous les exercices parce que c'est un petit peu trop ambitieux d'essayer de faire tout ça on va faire en détail le tout premier exercice et puis on essaiera on fera sans doute pas trop ou très rapidement 2 et 3 peut-être qu'on parlera juste très rapidement de comment faire un 2 et 3 en ayant fait en détail 1 et puis par contre on essaiera de passer un tout petit peu de temps sur l'exercice 4 qui est un petit peu différent de 1 2 3 si vous avez des questions vous pouvez les poser sur le tchat de webex si vous voulez prendre la parole vous pouvez aussi prendre la parole alors premier exercice on va y passer pas mal de temps parce qu'on va essayer de le faire bien en détail ça je vais j'aimerais bien que ce soit un minimum dynamique c'est à dire que parfois je vous pose il ya beaucoup de choses que j'aimerais bien que vous vous proposiez beaucoup de choses l'idée c'est vraiment de d'essayer de le faire comme si vous le faisiez vous même et qu'on discute des des choix parce qu'on va voir que en fait concevoir faire la conception en classe c'est faire les choix donc donc du coup n'hésitez pas à n'hésitez pas à répondre à mes questions dans le tchat plutôt de préférence alors le premier exercice donc vous avez l'énoncé qui est ici je vais le lire une première fois en entier et puis ensuite on reprendra tous les éléments un petit peu un par un puisque on va voir c'est comme ça qu'on va qu'on va faire alors on désire stocker un ensemble de voitures dans un conteneur de type tableau dynamique donc on est en gros on essaye de concevoir un logiciel qui va permettre de gérer un stock de voitures c'est cet ensemble de voitures on va ces voitures on va les stocker dans un conteneur qui sera du type tableau dynamique tableau dynamique que vous connaissez déjà un tableau dynamique tel que fait dans l'if ap3 une voiture donc un élément de ce tableau sera caractérisé par une marque un modèle une date de mise en circulation un kilométrage une couleur et l'ensemble de tous les conducteurs présents et passés de cette voiture les fonctionnalités qu'on veut dans notre application notre application de gestion de voitures sont ajouter une voiture au conteneur rechercher la plus vieille voiture dans le conteneur celle avec le plus de kilomètres et être capable de calculer l'âge moyen de toutes les voitures qui sont stockés le but de l'exercice c'est d'écrire le diagramme des classes qui correspond à ce ce logiciel de gestion d'ensemble de voitures voilà donc l'énoncé n'est pas plus long que ça il ya en fait beaucoup d'informations mais très condensé et il ya aussi énormément de choses qui sont pas dites parce que elle est libre au concepteur et donc c'est c'est notre rôle là le but de l'exercice ça va être de faire cette conception et faire tous les choix de conception qui nous semble pertinent avec les données qu'on a qui sont pas beaucoup alors lorsque vous lisez ça est ce que donc le but c'est de faire le diagramme des classes donc il va falloir commencer par essayer de se poser la question qu'est ce qui va bien pouvoir y avoir comme classe dans notre dans notre logiciel alors lorsque on lit on va commencer par la première phrase on désire stocker un ensemble de voitures dans un conteneur de type tableau dynamique à votre avis de quel et on a aussi le la phrase un peu générale d'introduction qui est on a envie de faire un logiciel de gestion d'un ensemble de voitures à votre avis donc du coup là je vais prendre une feuille blanche à votre avis qu'est ce que quelle classe on va bien pouvoir avoir besoin pour faire ça une classe voiture nous dit Rémi et Alexis ok je suis assez d'accord avec ça donc du coup on va avoir une classe voiture hop ici donc on fait une classe voiture d'accord qui sera qui sera quelque part dans notre code ok évidemment on a on a deux types de choses à remplir on a les les en gros les données membres on peut on peut appeler sa donnée membres parce qu'on sait que derrière on fera sans doute du c++ donc les données membres et les fonctions membres les attributs et puis les fonctionnalités si vous voulez c'est un peu vrai pareil donc on a ça est ce que on sait déjà est ce que quelqu'un a dit autre chose ouais tableau dynamique ok je suis aussi d'accord avec ça on va avoir besoin d'une classe tableau dynamique je vais la mettre par là puisque on vient de nous dire vraiment explicitement dans l'énoncé qu'on va vouloir stocker nos nos voitures dans un tableau dynamique donc conteneur il pourrait s'appeler conteneur on va l'appeler tableau dynamique mais il pourrait s'appeler conteneur effectivement le logiciel non c'est pas indiqué quelque part c'est juste que voilà c'est le cas dans lequel on s'applique on est en train de travailler ici ce qu'on a envie de faire l'énoncé là il est juste à propos d'un logiciel de gestion on connaît pas du tout le détail de ce logiciel là on sait juste qu'on va être on va devoir avoir à gérer un ensemble de voitures à un moment donné et puis qu'on va vouloir avoir certaines fonctionnalités qui ont été listées comme ici on va pouvoir ajouter évidemment des choses dans dans la voiture rechercher les plus vieilles chercher plus de kilomètres etc etc d'ailleurs toutes ces toutes ces fonctionnalités là deux finalement qui sont celles qui sont le plus haut niveau elles seront elles seront où elles seront dans quelle classe ces fonctionnalités là alors je vois une classe conducteur effectivement on va on va juste y revenir tout à l'heure je vais juste finir là sur le là dessus alors sur le tableau dynamique donc le la fonction qui va par exemple rechercher la plus vieille voiture ça ou pas donc celle avec le plus de kilomètres est ce que est ce que la fonction rechercher la voiture avec le plus de kilomètres sera dans tableau dynamique est ce que ce qu'il ya c'est ce qu'il ya de plus logique alors oui et non alors bon c'est plutôt non pourquoi parce que je serais plutôt aussi pour non ça se discute encore il ya beaucoup de choses qui vont se discuter un moi je serais plutôt non parce que tableau dynamique ce serait quand même bien et c'est ce qu'on a fait à la fin de l'IFAP3 si tableau dynamique était générique et qu'on pouvait utiliser tableau dynamique pour stocker des voitures mais pour stocker aussi d'autres choses peut-être d'ailleurs qu'on en aura besoin pour stocker d'autres choses donc finalement mettre la fonctionnalité recherche de la voiture avec le plus de kilomètres dans tableau dynamique ça va nous imposer que tableau dynamique c'est forcément un tableau dynamique de voiture c'est peut-être dommage peut-être qu'on voudrait utiliser tableau dynamique pour aussi stocker d'autres choses enfin un ensemble un conteneur d'autres choses que des voitures et en fait on va le voir on va le faire donc du coup ces fonctionnalités là elles vont pas être dans tableau dynamique elles vont pas faire pas juste une seule voiture ça concerne un ensemble de voitures donc où est ce qu'on va les mettre ces fonctionnalités pourquoi pas dans voiture parce que ça peut pas voiture c'est une voiture d'accord la classe voiture c'est une voiture donc on peut pas rechercher la plus vieille de plusieurs voitures à l'intérieur de la classe voiture parce que la classe voiture c'est une seule voiture donc une classe garage allez on va on va appeler ça comme ça moi ça me va alors conteneur peut-être pas conteneur ce conteneur ça fait plutôt référence à ce qu'on aurait dans dans quelque chose qui est du style tableau dynamique vous pourrez imaginer que conteneur c'est un conteneur de n'importe quoi garage par contre ça ça me va à moi de dire qu'on va avoir une classe garage où on aura toutes ces fonctionnalités de haut niveau et en particulier du coup on voit tout de suite que sans doute que l'une des données membres de cette classe là va être l'ensemble des voitures alors on y reviendra peut-être un peu après lorsqu'on aura fait plutôt les classes un peu plus petites alors je reviens un petit peu en arrière où quelqu'un avait dit c'était robin qui proposait une classe conducteur alors effectivement alors c'est pas la première phrase qui dit ça c'est plutôt la deuxième phrase où on nous dit qu'il y aura un ensemble de conducteurs présents et passés alors peut-être que quand on va lire cette phrase là on y reviendra d'accord pour l'instant on imagine qu'on est uniquement encore sur la lecture de la toute première phrase qui est je rappelle on désire stocker un ensemble de voitures dans un conteneur de type tableau dynamique donc du coup on va pour l'instant on va on va on va on va lire les phrases d'après mais effectivement la classe la classe conducteur on sent bien que ce serait bien d'avoir quelque chose comme ça ok on y reviendra tout à là alors qu'est ce qu'on va de quoi on va parler la classe tableau dynamique du coup je la refais on la refait pas on va on va on va dire que c'est exactement la même chose que ce que ce qu'on a fait en en leaf ap3 on a un une on a trois trois attributs tout de suite les ajouter alors on va discuter par contre public privé tout ça c'est vraiment exactement comme on l'a fait en leaf ap3 il n'y a pas de raison on l'avait bien fait donc on va le réutiliser et capacité qui aussi un entier positif donc les et je vais juste rajouter comme ça pour bien faire la distinction je vais écrire ici en public constructeur constructeur et destructeur même s'il y en a d'autres juste pour que vous voyez bien qu'il ya un trait ici donc la la manière dont ça dans ça s'écrit tout ça zoomer un tout petit peu peut-être donc vous avez le table à casse tableau dynamique trois données membres table à utiliser capacité donc exactement ce qu'on a déjà vu le le la donnée membre tab donc ce sera un tableau tableau statique on va ce sera un tableau de lien pourquoi un tableau de lien c'est justement pour pouvoir utiliser tableau dynamique pour pouvoir stocker ce qu'on veut en fait pour être capable de stocker ce qu'on veut on est obligé de stocker des adresses mémoire des liens vers des objets parce que c'est la chose qui est commune entre tous les objets dans notre programme donc du coup ici on va stocker des liens et parfois ce sera des liens vers des voitures et peut-être que un peu plus tard ce sera des liens vers mais on pourra utiliser toujours cette même classe table dynamique pour pouvoir gérer des tableaux de liens de voitures et des tableaux de liens vers d'autres choses mais pour l'instant dans la technique on dit du coup juste que c'est un tableau de liens la taille utilisée c'est vraiment le nombre exact dans le tableau et la capacité c'est combien on peut en mettre dans le tableau actuellement encore je reviens pas là dessus on les met privés ça par contre maintenant on sait qu'on doit qu'on doit le faire puisque on ne veut pas les mettre public parce que ça voudrait dire que si on les metait public qu'on autoriserait quelqu'un à modifier uniquement table ou uniquement à utiliser ou uniquement capacité sans changer les deux autres ça ça pose évidemment énormément de problèmes c'est impossible de changer la capacité du tableau de la réduire de de moitié sans évidemment avoir des choses à faire dans le tableau lui-même quand on peut pas juste diviser capacité par deux parce que sinon il y aurait des indices qui n'existeraient plus évidemment le programme sans doute planterait plus tard donc du coup pour éviter toute utilisation malencontreuse de notre tableau dynamique on les met en privé et comme ça c'est à l'intérieur de la classe table dynamique qu'on va gérer si on a envie de changer la taille de notre tableau donc la capacité alors on va prévoir une fonctionnalité dans la classe table dynamique pour pouvoir le faire dans la classe hominique nous les fonctionnalités qu'on connaît alors je vais pas toutes les mettre c'est celle que vous connaissez donc c'est être capable d'ajouter un élément qui prend du coup en paramètre un lien parce que c'est un tableau de lien et ce lien il est en mode données d'accord donc du coup on passe le lien en mode données on prend le lien on l'ajoute dans le tableau et puis on utilise la stratégie que éventuellement on a vu au semestre dernier qui est on va doubler la capacité si on n'a plus de place dans le tableau blablabla 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 etc et puis toutes les autres il y avait quoi d'autre il y avait vidé qui nous permettait de supprimer tous les éléments du tableau etc etc je les mets voilà je les mets pas toutes vous les connaissez donc c'est toutes les voilà toutes les fonctions déjà vu de tableau dynamique supprimer éléments même trier on peut imaginer une fonction de tri etc etc donc elles sont elles sont toutes là supprimer un élément supprimer le premier supprimer le dernier récupérer évidemment un élément à partir d'un indice etc 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 alors je sais pas s'il ya des questions alors dans l'énoncé le conteneur ne contient que des voitures on n'a pas encore bien lutte on n'a pas encore fait tous les choix donc non on va voir on va voir tout à l'heure que on va on va avoir tableau dynamique on va vouloir utiliser tableau dynamique pour autre chose on va s'en apercevoir tout à l'heure donc en lisant toute place uniquement la première phrase on pourrait avoir l'impression que effectivement tableau dynamique ne va servir qu'à stocker des tableaux de liens vers voitures ou bab du coup tu as directement des tableaux de voitures mais en fait non donc donc il faut pas s'arrêter sur la première phrase pour faire ce choix là donc on le verra tout à l'heure ouais ok ça marche donc ça c'est tableau dynamique ok alors du coup dans alors dans dans garage on va faire on va voir garage qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on sait qu'on a dans un garage en termes de pour l'instant en termes de données et on verra en termes de fonctions tout à l'heure en termes de données qu'est ce qu'on a comme données membres de garage alors ouais votre voiture les voitures alors une classe date on y reviendra on a on est encore toujours toujours sur la première phrase de l'énoncé cas d'être on verra tout à l'heure donc un tableau de voiture un tableau de lien sur voiture alors c'est c'est pas exactement ça que je voudrais entendre date kilomètres on verra date kilomètres tout ça on verra après donc le le notre garage c'est la la classe l'entité qui va nous permettre de gérer notre ensemble de voitures et de pouvoir manipuler notre ensemble de voitures donc ouais c'est un tableau dynamique la donnée membre est un tableau dynamique c'est un tableau dynamique où les liens sont des liens vers des voitures comment on l'appelle ça cette donnée membre on l'appelle comment table voiture ouais ça me va ok pas très difficile alors c'est un tableau dynamique et puis on peut rajouter puisqu'on le sait ici que les liens qui sont dans le tableau dynamique c'est pas des liens vers n'importe quoi on a décidé que c'était des liens vers des voitures donc du coup on peut écrire tableau dynamique de lien sans voiture comme ça ici c'est un peu plus clair cette donnée membre est ce qu'elle est publique ou est ce qu'elle est privée donc on met un moins ou un plus et pourquoi ouais alors plutôt privé pourquoi c'est quoi l'idée alors un petit peu en écrivant ça prend un petit peu de temps mais si vous pouvez écrire juste un ou deux mots clés ça suffira pourquoi est ce que c'est bien que le tableau dynamique ici soit privé donc ça veut dire pourquoi est ce que c'est mieux que une classe autre que garage n'est pas le droit de modifier directement le tableau dynamique n'est pas le droit d'accéder non dans tableaux dynamique on n'a pas marqué que c'était un lien sans voiture parce que dans tableaux dynamique c'est encore de manière générique c'est juste des tableaux de liens et ça peut être des liens vers n'importe quoi pour que tableau la classe tableaux dynamique fonctionne elle n'a pas besoin de savoir des liens vers quoi elle a pour pouvoir ajouter et les pour faire la fonction ajouter éléments qui prend un lien en paramètre on n'a pas besoin de savoir c'est un lien vers quoi pour être capable d'ajouter le lien dans le tableau d'accord ajouter l'adresse mémoire 3858 dans le tableau on n'a pas besoin de savoir vers quoi ça pointe on a juste besoin de connaître la valeur du lien de l'adresse d'accord donc du coup non on n'écrit pas que c'est un tableau de lien de voitures dans tableaux dynamique pour pouvoir l'utiliser aussi pour d'autres choses alors à la question de pourquoi public et privé de table voitures oui on veut pas qu'ils soient accessibles pour public pour éviter d'accéder et de modifier les voitures du garage de manière directe c'est ouais c'est ça l'idée c'est effectivement il va falloir essayer de réfléchir en termes de fonctionnalités garage lui ses fonctionnalités on commence déjà à en avoir un petit aperçu parce qu'on a dans l'énoncé un petit peu à la fin l'énoncé les fonctionnalités de haut niveau qu'on veut avoir dans notre logiciel de gestion de voitures et c'est ces fonctionnalités c'est ajouter un élément dans la voiture faire une recherche d'une voiture particulière dans le tableau de voiture etc etc c'est ce genre de fonctionnalités qu'on va avoir donc à priori on n'aura jamais besoin d'accéder de manière directe au tableau dynamique de liens sur voiture et on va vouloir jamais modifier ce tableau dynamique de manière directe donc du coup effectivement on va le mettre privé ok j'écris juste ici pour qu'on s'en rappelle mais on fera un peu plus tard le les fonctionnalités haut niveau là qui sont à la fin l'énoncé on les fera un peu plus tard là pour juste différencier les données les fonctions j'écris juste constructeur destructeur on va évidemment vouloir être capable de créer un objet de la classe garage à un moment donné ok alors donc ça c'est garage on fera les autres fonctionnalités et peut-être d'autres données membres en tout cas on sait qu'il ya cette donnée membre là peut-être il y aura d'autres données membres on va y réfléchir tout à l'heure en tout cas on sait qu'au minimum on a ça et que notre tableau dynamique il est lui il est plus ou moins plus ou moins fini déjà ok ok donc cela on garde à côté cela on le laisse en bas c'est notre enfin la classe garage c'est notre c'est notre point d'accès quand on aura par exemple un main un programme principal le main qu'est ce qu'il va faire c'est qu'il va créer un objet de la classe garage et il va appeler les des fonctionnalités publiques de la classe garage c'est comme ça qu'on va utiliser notre logiciel alors donc revenons à notre à notre classe voiture la toute première qu'on avait créé et là on peut peut-être commencer à revenir à l'énoncé puisque finalement la première phrase on l'a un peu là on désire stocker un ensemble de voitures dans un conteneur de type tableau dynamique et puis on a un logiciel qui nous permet de gérer ça on a les classes pour faire ça on a notre garage on a notre tableau dynamique et puis on a une classe voiture donc on va commencer la deuxième phrase de l'énoncé qui est une voiture est caractérisée par une marque un modèle une date de mise en circulation un kilométrage une couleur et l'ensemble des conducteurs présents et passés alors on va les faire dans l'ordre une voiture est caractérisée par une marque alors qu'est ce que ça veut dire déjà pour voiture est ce qu'on a quelque chose à rajouter dans voiture alors ouais alors déjà c'est donc qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on rajoute on rajoute une une donnée membre on est d'accord donc on va rajouter une donnée membre vous voulez l'appeler comment marque très bien ça me va aussi je suis pas difficile alors toutes les on va avoir beaucoup beaucoup de discussions sur sur les types des choses la marque de la voiture je donc vois déjà que alexia proposait une string donc chaîne de caractère est-ce que vous avez d'autres choses alors lui propose une énumération est ce que vous proposez et proposer plein de choses là et puis on va discuter de chacune des choses donc il ya déjà chaîne de caractère et énumération est ce que vous avez vous pouvez imaginer autre chose je vous laisse une minute pour écrire un entier ça marche non signé enfin un entier ça revient à peu près à un énumération est d'accord mais bon ok ça marche autre chose alors un tableau de quoi c'est écrit tableau écrit juste tableau de quoi qu'est ce que qu'est ce qu'il y aurait dans tableau alors juste un char avec juste une lettre ok je vais essayer peut-être de les noter quelque part ce que vous proposez mais j'essaie de m'en rappeler donc chaîne de caractère énum et un sign int qui revient à peu près à la même chose alors si tu me dis tableau je veux bien mais il faut que tu me dises tableau de quoi ça dit et puis un char un tableau nom et année alors c'est un tableau les éléments du tableau ils sont de quel type du coup parce que nom et année je peux imaginer que ce sont des types différents donc c'est un tableau d'éléments de quel type alors on va on va on va le temps que tu réponds à ça on va on va commencer à discuter des des choses alors ça peut être une alors ok une classe une classe pour la marque je sais ou une structure on va dire classe structure c'est à peu près pareil en tout cas on va créer quelque chose de spécial pour quoi ok bah ça fait déjà pas mal de propositions alors la chaîne de caractère donc la chaîne de caractère donc la chaîne de caractère comment est ce qu'on utiliserait ça ça veut dire que on aurait la chaîne de caractère vraiment les caractères peugeot renault citrouaine pour dire que des françaises mais il y en a d'autres etc ok ça marche et à chaque fois qu'on la manipule on la manipule directement en tant que chaîne de caractère bon simple là là mais par contre évidemment on ne peut l'utiliser que en tant que chaîne de caractère donc c'est très bien pour afficher les choses à l'écran typiquement et éventuellement aussi pour les saisir au clavier ça marche plutôt pas mal par contre si on a des choses un petit peu autres on en discutait après à faire peut-être que c'est pas l'idéal le unsign in c'est le enum donc en gros voilà un entier de zéro à une certaine valeur alors pourquoi pas alors un c'est du coup beaucoup plus difficile à afficher à l'écran et à récupérer parce que si vous affichez à l'écran la marque de la voiture machin c'est zéro ou un ou deux je suis pas sûr que ça va beaucoup parler à l'utilisateur d'accord c'est à dire qu'il va falloir quand même quelque part avoir un petit tableau de correspondance entre la valeur de l'entier 0, 1, 2, 3, 4 et puis la vraie marque qui va peut-être parler un peu plus à l'utilisateur de qui va consulter ces choses là d'accord donc le unum c'est bien parce que ou le unsign int c'est bien parce que c'est c'est dense en termes de d'octets d'accord en termes de d'empreinte mémoire c'est assez efficace par contre c'est pas très intuitif à l'utilisation la classe ou la structure donc on pourrait très bien imaginer ça alors on va peut-être pas le faire nous on pourrait très bien imaginer ici créer une nouvelle classe qui s'appellerait peut-être marque tout simplement aussi et qui contiendrait en termes de données membres et fonctionnalités tout ce qu'on a envie de stocker dans la marque donc il y a peut-être effectivement le nom de la marque mais dans cette classe là on pourrait imaginer la date de création de la marque le nom du créateur une image qui serait le logo de la marque j'en sais rien on peut imaginer effectivement plein d'autres choses et si effectivement on s'aperçoit que dans notre utilisation de notre logiciel on a besoin de toutes ces informations là sur une marque alors oui c'est une bonne idée d'en faire une classe et de mettre en données membres toutes ces informations là qu'on a envie d'avoir à un moment donné nous dans ce qu'on nous dit dans l'énoncé qu'on a à notre disposition qui n'est pas grand chose on n'a rien qui nous fait penser qu'on aura besoin de plus de choses que juste le nom de la marque j'espère que vous êtes d'accord avec ça ok du coup pour l'instant on peut se contenter d'un type qui est très simple un type primitif qui n'est pas une classe qu'on va créer nous-mêmes d'accord mais si effectivement on s'aperçoit qu'on a besoin de plein plein de choses pour obtenir une marque et bien on va en faire une classe là ça n'a pas l'air donc du coup à votre avis entre alors je reviens sur le chart tout court pardon je l'ai zappé celui-ci donc le chart tout court pourquoi pas alors après c'est un petit peu comme le hint c'est à dire que c'est un petit peu difficile peut-être de choisir de choisir le caractère qui va représenter la marque j'imagine que si deux marques commencent on pourrait imaginer que c'est la première lettre de la marque mais je peux alors j'en ai peut-être pas en tête mais j'imagine qu'il y a au moins deux marques qui commencent par la même lettre ça doit sûrement exister il y a aussi qu'avec un chart un unsign chart c'est qu'entre 0 et 255 je ne sais pas combien de marques de voitures il existe dans le monde il en existe peut-être plus de 256 je ne suis pas sûr non plus mais il faut quand même se poser ces questions là donc peut-être que le chart tout court un chart c'est peut-être pas le plus pertinent le unsign hint on pourrait très bien l'inconvénient de ça encore une fois c'est que c'est difficile à utiliser pour afficher la marque à l'écran donc moi je ne sais pas si vous êtes d'accord je serais plutôt pour le faire en chaîne de caractère si vous avez une objection vous pouvez le faire le unsign chart je viens de le dire donc entre 0 et 255 ça pourrait mais du coup un seul caractère c'est pas évident ok Peugeot ça pourrait être le P minuscule et Renault le R minuscule l'équivalent en code mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intuitif lorsque vous allez vouloir faire un C out un affichage de votre marque à l'écran à un moment donné écrire C, P ou 0, 1 c'est peut-être pas génial string c'est ça chaîne de caractère c'est string sauf que string c'est spécial C++ la conception ici ce qu'on écrit dans les classes c'est indépendant du langage qu'on utilise derrière donc du coup on n'écrit pas string qui est C++ on écrit chaîne de caractère c'est bon on fait ça la marque elle est publique ou elle est privée plus ou moins là j'ai écrit moins parce que c'était un truc par défaut mais privé, privé c'est la question ok on peut imaginer pour l'instant c'est privé peut-être qu'on va réfléchir deux secondes je l'écris au constructeur qu'on va écrire ici j'écris pas forcément plus que juste le mot constructeur le constructeur de cette classe là ça va construire un objet de la classe voiture on peut imaginer que ce constructeur là il prenne en paramètre on va pas l'écrire on va juste en parler parce qu'on peut imaginer plein de choses différentes et on va pas forcément faire ce choix là maintenant il y a trop de choix à faire ce constructeur là il pourrait très bien prendre en paramètre une chaîne de caractère qui serait la marque de la voiture à créer donc il n'y aurait pas de constructeur par défaut qui ne prendrait pas de marque et qui devrait choisir une marque par défaut ce qui est assez difficile à faire mais le constructeur nécessiterait forcément de prendre une chaîne de caractère en paramètre qui serait la marque de la voiture qu'on veut créer d'accord si on fait ça alors à ce moment là effectivement on peut supposer que la marque est privée et ne changera pas même il n'y a pas de raison que lorsqu'on a créé un objet de la classe voiture qui est Peugeot on ne va pas changer la marque la marque de la voiture elle ne va pas changer lors de l'exécution de notre gestionnaire de garage la voiture ne va pas changer de marque comme ça du jour au lendemain je pense que vous êtes d'accord avec ça donc du coup on peut très bien dire que dans le constructeur on mettra la chaîne de caractère pour dire quelle est la marque de la voiture et ensuite ce sera stocké dans la donnée membre marque et ensuite ça ne changera pas du coup on la laisse privée et elle ne changera jamais et du coup ça veut dire qu'on n'a pas de set on n'a pas de set heures non plus sur cette donnée membre parce que ça ne sert à rien parce qu'elle ne changera jamais on peut imaginer autre chose qui est on a un constructeur par défaut vide enfin sans paramètres qui doit décider d'une marque par défaut d'accord donc dans le constructeur par défaut on devrait écrire le code qui est je vais donner une marque par défaut là du coup on peut imaginer vouloir du coup changer la marque de la voiture une fois qu'on a créé une voiture par défaut et bien on va attendre qu'on sache quelle est la marque de la voiture pour pouvoir la changer la marque ouais donc si c'est ce fonctionnement là qu'on veut à ce moment là peut-être qu'il vaut mieux mettre marque publique comme ça c'est au moment où on sait quelle est la nouvelle marque qui doit être la nouvelle marque de la voiture comme on a mis marque publique on va pouvoir la changer on peut aussi la laisser priver et faire un set public d'accord donc la différence entre ces deux là elle n'est pas très grande ici pour cette donnée membre là particulière parce que c'est juste une chaîne de caractère et il n'y aura sans doute pas de 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 dépendance entre cette donnée membre là et une donnée d'autres de même ça je parle peut-être un tout petit peu vite parce qu'on va faire on va faire continuer l'énoncé qui est la deuxième chose et caractérisé par une marque et un modèle est-ce que vous êtes d'accord que là on va du coup rajouter et on va faire la même chose parce qu'il n'y a vraiment pas de raison que ce soit différent on va rajouter une deuxième donnée membre qui sera le modèle là on peut quand même assez sérieusement imaginer que marque et modèle sont liés d'accord un modèle c'est c'est un sous enfin une sous marque c'est un sous ensemble d'une marque quoi une même marque à plusieurs modèles ça marche donc du coup ça veut dire que si on change la marque de la voiture il est très 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 fortement probable qu'il faille aussi changer le modèle de la voiture il y a assez peu de chances que le alors il doit exister des noms de modèles qui sont communs entre plusieurs marques de voitures je peux imaginer ça mais évidemment de manière générale lorsqu'on va changer la marque on doit changer le modèle aussi par contre l'inverse n'est pas vrai alors après une voiture qui change de modèle mais pas de marque je sais pas non plus si lors de l'exécution de notre programme ça arrivera très souvent c'est vraiment pas sûr ok donc du coup on sent quand même que les deux peuvent être liés donc ça veut dire qu'il vaut mieux quand même ne pas les mettre public ces deux choses là parce que les mettre public ça voudrait dire que par exemple on serait capable de changer la marque sans changer le modèle ça peut coincer ça quand même on peut imaginer assez facilement que ça coince donc nous en tant que concepteur on a envie d'un petit peu de bétonner le truc et on n'a pas envie qu'il y ait la possibilité de faire des bêtises donc du coup il est beaucoup plus safe de les mettre privés et éventuellement de prévoir un set qui les change mais qui change les deux d'un coup donc du coup ce serait un set marque et modèle d'accord ou un que set modèle on a le droit de changer de modèle sans changer de marque on peut imaginer que c'est ce fonctionnement là par contre le set marque doit aussi forcément changer de modèle donc ou bien il prend ce nouveau modèle aussi en paramètre ou bien on décide d'un modèle par défaut lorsqu'on change de marque et il faudra donc du coup après ça appeler set modèle aussi donc on peut prévoir ces choses là donc ils sont forcément en public donc on peut prévoir un set modèle tout seul d'accord qui prend un in une chaîne de caractère qui est la nouvelle chaîne de caractère du modèle du nouveau modèle d'accord on peut prévoir ça et on peut prévoir donc ou bien un set marque tout seul avec uniquement la chaîne de caractère qui correspond à la nouvelle marque et du coup forcément il faudra ou bien appeler set modèle juste derrière ou bien dans cette marque donner un modèle par défaut ou bien on prévoit un set marque qui prend deux paramètres une pour le premier qui est la marque et une deuxième chaîne de caractère pour le modèle ça marche ? ok encore une fois il y a déjà ici on voit déjà plusieurs choix alors je ne sais pas si j'ai raté des questions euh vraiment modifié en fonction alors les données membres privées peuvent évidemment toujours être modifiées par n'importe quelle fonction membre de la classe le privé public c'est uniquement pour les classes autres que voiture là on est en train de travailler sur voiture mais autre que la classe sur laquelle on travaille donc toutes les fonctions membres qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées vont avoir le droit de manipuler n'importe quelle de les membres qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées ok ça marche pour marquer modèle on part là dessus encore une fois il y a différentes variations qu'on pourrait imaginer du coup on peut aussi imaginer les get je ne les ai pas écrits mais évidemment comme du coup ces deux là sont public sont privés et qu'on veut par contre imaginer assez facilement vouloir les récupérer les get évidemment ils sont là alors par contre ça retourne quelque chose pardon c'est dans ce sens là d'accord on écrit il faut écrire quand c'est une fonction évidemment le get est une fonction il faut écrire ce que ça retourne c'est pas très beau ça je vais mettre un comme ça ok ça marche alors ok on imagine que marque et modèle on est bon on passe à la suite vous voyez on y va pas très vite petit à petit la suite c'est une date de mise en circulation alors bon on est d'accord que du coup on va rajouter comme tout à l'heure une nouvelle donnée membre on discutera je vais l'enlève comme ça on dit soit si c'est publiqué alors comment ça va s'appeler ça ça pourrait être date tout court ouais c'est un poil court parce que du coup on sait pas exactement c'est la date de quoi alors j'ai un date circuit par Lucie ça marche moi j'écris c'est votre version qu'on fait là alors date circuit deux choses à décider est-ce que c'est public est-ce que c'est privé et quel est son type alors quel est son type date de circulation je vous écoute j'attends au moins au moins une ou deux propositions différentes deux types au moins deux alors autre chose que la classe date imaginez essayez d'imaginer autre chose juste pour juste pour discuter quoi évidemment on va faire une classe date on est d'accord mais on va discuter alors int chaîne de caractère tableau de int un unsigned int avec un codage de quelque chose ça marche ok bon on va déjà faire avec ça alors la classe date je suis assez d'accord on va faire ça au final parce qu'on va savoir que ça va être bien pratique la première des autres choses c'était un tableau de int alors effectivement je peux imaginer un tableau de int alors on va se fixer quand même de qu'est-ce qu'on met dans une date on est juste d'accord on va mettre jour, mois, année on va pas faire compliqué jour, mois et année d'accord donc j'imagine que la proposition de tableau de int c'était de faire un tableau de trois int pour jour, pour mois et pour année très bien ça marche correctement du coup on a un tableau statique de trois cases de int des unsigned int même on peut l'imaginer et puis on va être capable de évidemment stocker jour, mois et année qui sont respectivement codés entre 1 et 31 et 1 et 12 et puis l'année alors on est limité par int mais franchement un unsigned int ça va suffisamment loin pour stocker n'importe quelle année ça marche moi ça me va l'avantage de ça c'est que du coup on a pas besoin de classe externe c'est assez rapide ça prend très peu de classe mémoire parce que c'est juste trois int on a un accès direct aux trois composantes l'inconvénient de ça c'est qu'on va pas pouvoir faire grand chose à part les stocker et les relire dès qu'on va vouloir faire autre chose que ça et on va s'apercevoir un petit peu tout à l'heure qu'on va avoir besoin de faire autre chose que ça rappelez-vous par exemple l'une des fonctionnalités c'est de calculer l'âge moyen des voitures ça veut dire qu'on va avoir besoin de faire des calculs sur des dates donc évidemment les avoir stockés juste simplement dans un tableau de trois ints ça va nous demander ça va être un peu plus compliqué on va se poser la question de où est-ce qu'on écrit ce calcul de l'âge d'une voiture typiquement où est-ce qu'on va l'écrire ce code là d'accord alors qu'il a l'air d'être bien lié au fait d'avoir une date et pas d'autre chose ça pourrait être une date de n'importe quoi d'autre on pourrait avoir envie de calculer un âge sur cette date là donc du coup on va avoir du mal à intégrer ce code là cette fonctionnalité là quelque part dans une classe donc du coup c'est bien mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir mettre tout ça ensemble il y avait quoi d'autre alors chaîne de caractère on pourrait imaginer chaîne de caractère évidemment de mettre les deux les deux entiers du jour avec un slash avec le mois et ensuite les quatre de l'année un peu comme le unsigned int tout à l'heure donc bien aussi ça c'est assez concis c'est bien pour afficher et afficher à l'écran et pour les saisir au clavier par contre encore une fois c'est pas bien du tout et là vraiment pas bien 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 mais vraiment pas du tout pour faire du calcul pour faire du calcul on va être obligé de convertir les chaînes de caractère déjà il va falloir redécomposer notre chaîne de caractère en trois entiers donc il va falloir parser la chaîne de caractère récupérer là où il y a les slash récupérer le codage des entiers les convertir en entiers et lorsqu'on aura fait tout ça il faudra encore faire les calculs donc les chaînes de caractère c'est bien pour faire l'affichage et la saisie par contre dès qu'on veut faire du calcul ça va être vraiment pas bien et le unsigned int ok pareil aussi ça va être relativement pratique pour l'affichage et la saisie même si ce serait quand même bien d'avoir des délimiteurs pour ces choses là parce que c'est pas super non plus lisible d'écrire juste les 8 entiers à l'écran c'est pas hyper lisible et pour le calcul c'est encore pareil il va falloir diviser par 10 000 etc pour récupérer l'année prendre le modulo du 10 000 pour récupérer l'année etc il va falloir faire des choses pour pouvoir redécomposer ces trois choses là pour pouvoir faire du calcul donc voilà au final et donc faire un int et changer ouais ça revient à ce que je disais mais dans l'opérateur de flux il va falloir faire tout ce travail là qui n'est pas à faire s'il y a déjà la décomposition de l'information en trois données séparées du coup on va plutôt faire ça et on va le faire comme vous aviez envie de le faire au début c'est à dire qu'on va se faire une classe date mais j'espère que c'est ok pourquoi pour tout le monde pourquoi c'est mieux de faire ça comme ça ok les autres types on leur a intérêt mais évidemment ça va être assez limité pour faire on va avoir envie de faire pas mal de choses avec ça donc du coup c'est bien d'en faire une classe public ou privé c'est un peu la même discussion que tout à l'heure est-ce qu'on veut être capable de changer la date de circulation après avoir après avoir créé notre voiture donc au cours de l'exécution donc c'est encore un peu une fois on peut changer par rapport à tout à l'heure on peut imaginer cette fois-ci que c'est juste pour changer c'est juste une décision de concepteur on peut décider par rapport à tout à l'heure on va maintenant décider que le constructeur ne prend pas tout de suite donc à la construction de la classe voiture de l'objet de la classe voiture on ne va pas donner la date de circulation dès le début et donc du coup on ne va pas non plus prévoir de de get et de set mais on va directement autoriser un investisseur externe à changer cette date de circulation de manière directe c'est juste parce que on imagine là on peut imaginer que ça ne posera pas de problème parce que la date de circulation n'a pas de va avoir aucune influence avec aucune autre donnée membre de la classe c'est juste parce que on n'a envie que ça pourquoi c'est mieux que d'avoir une classe date et bien on va le faire maintenant parce qu'on va faire la classe date et vous allez bien vous apercevoir qu'on va mettre des choses dans la classe date en fait on va peut-être s'apercevoir uniquement à la fin parce qu'on ne va pas forcément tout remplir pour l'instant et c'est lorsqu'on va s'apercevoir qu'on a besoin d'y rajouter des choses qu'on va s'apercevoir qu'on avait besoin de créer une classe date donc on va je ne vais pas répondre enfin on a déjà quand même pas mal répondu mais ce sera ce sera beaucoup plus clair sans doute à la fin lorsqu'on aura fini de faire notre diagramme complet et qu'on va s'apercevoir que dans la classe date il y a plein de choses enfin plein il y a des choses il suffit qu'il y ait une chose une fonctionnalité dont on a besoin pour justifier le fait d'avoir une classe mais c'est vrai que Lucie a déjà un peu répondu mais on va y revenir donc ici on imagine la date allez on la laisse publique comme ça on autorise à changer directement la date de situation et c'est pas très clair ok alors du coup dès qu'on a écrit ça ça veut dire qu'on a une classe date donc bim on va la mettre là-haut là on a notre classe date alors on va aller dedans ok un lien sur date non par contre il n'y a pas d'intérêt de faire lien sur date pour initialiser l'annul et après saisir il n'y a pas trop d'intérêt pourquoi pas pourquoi pas on pourrait aussi imaginer et on va voir maintenant on va discuter maintenant qu'il va y avoir un constructeur par défaut dans date avec une date par défaut et donc si évidemment lorsqu'on va appeler le constructeur de voiture et que ça ne fait rien de particulier sur date circuit à ce moment là ça va appeler le constructeur par défaut de date et ça va créer une date par défaut est-ce qu'il vaut mieux ça ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un pointeur nul dans date circuit si date circuit est un lien sur date je vous laisse juge de ce qui est le mieux entre les deux il n'y a pas forcément quelque chose de mieux dans l'absolu d'accord alors dans la classe date qu'est-ce qu'on y met en données membres qu'est-ce qu'on y met on est d'accord jour moyen des entiers ça marche alors ce qu'on peut mettre dans le diagramme des classes qui sert à la personne qui va implémenter après c'est de dire quel est l'ensemble des valeurs que l'entier peut prendre pourquoi ça va l'intéresser parce qu'en fait ça va lui permettre de décider de quel est le type exact à utiliser si on écrit que jour c'est un entier entre 1 et 31 ou si on écrit que c'est un jour entre 1 et 5 millions 200 milles c'est pas la même chose dans la plupart des langages de programmation là ça revient à réfléchir en termes de langage dans la plupart des langages de programmation on va choisir un type différent en fonction du nombre d'éléments qu'on a envie de pouvoir coder ici on ne veut coder que 32 valeurs différentes dans le jour 31 dans le jour 12 dans le mois et potentiellement quand même un assez grand nombre dans l'année donc du coup en écrivant ici que le jour c'est que entre 1 et 1 31 ça donne une indication supplémentaire pour le codeur pour qu'il décide du meilleur type exact à utiliser donc nous typiquement si on réfléchissait en c++ on verrait nous jour entre 1 et 31 derrière pas de question on écrit du unsign char on ne peut pas faire moins entre 0 et 255 on ne peut pas faire moins donc du coup on ferait ça parce que 1 31 c'est bien dans l'intervalle 0 255 donc du coup on ferait ça et puis année on écrit juste que c'est un entier positif par contre on imagine qu'on ne peut pas avoir d'année négative alors dans l'absolu une année pourrait être négative par contre pour représenter des dates de voiture de mise de voiture je pense qu'on est assez safe en disant que des années positives d'accord public privé jour moyenné alors privé là pour le coup je serais vraiment plutôt pour faire public alors pourquoi on peut quand même assez facilement assez facilement facilement imaginer assez facilement utilisé et imaginer que dans une année dans une date dans une classe date on va pouvoir directement changer le jour le mois et l'année en dehors il y a pas mal de choses qui se discutent ça aussi encore une fois ça se discute la date avec ce qu'on a envie d'en faire on peut assez facilement imaginer comme on l'a vu tout à l'heure en particulier le constructeur de voiture aller appeler le constructeur par défaut de date pour la donnée membre date circuit et donc du coup là on imagine qu'il y a un constructeur par défaut dans le constructeur dans date qui va donner une date par défaut cette date par défaut on va vouloir la changer on va la changer dans une dans une fonctionnalité de la classe voiture typiquement donc du coup on va vouloir être capable de changer jour, mois et année en dehors du constructeur de la classe date on pourrait imaginer les mettre en privé et faire des sets mais pourquoi si c'est uniquement pour et on va aussi imaginer être capable de vouloir récupérer le jour le mois et l'année depuis une date donc si les données membres sont privées on va vouloir faire des get donc finalement si on veut faire des get et si on veut faire des sets et que ces get et ces sets c'est simplement de changer et récupérer les données membres au jour mois et année avec les paramètres des sets alors il n'y a aucun intérêt de faire des get et des sets d'accord si c'est juste pour les mettre privés et faire des get et des sets et que c'est des changements directs c'est des lectures directes des données membres aucun intérêt autant les mettre public et du coup on n'a pas besoin de get ni de sets donc là on est plutôt parti comme ça parce qu'on veut a priori potentiellement vouloir changer le jour le mois l'année après la construction d'une date ça marche du coup on fait plutôt ça et du coup on n'a pas besoin de mettre de get et de sets d'autres fonctionnalités donc il n'y a pas d'autres données membres dans la classe date éventuellement d'autres fonctionnalités de la classe date pour l'instant non dans notre lecture de l'énoncé où on en est on en est ici on en est là une date de mise en création pour l'instant non on va voir que tout à l'heure oui et c'est pour ça qu'on aura besoin que date circuit soit une date et pas juste un entier ou un tableau d'entier etc je ne l'ai pas encore fait mais on va faire les dépendances on va peut-être commencer quand même à faire les dépendances entre les classes là j'y pense on n'a pas encore fait ça donc les flèches entre les boîtes c'est ça que je veux dire on ne peut pas mettre à jour la date si puisque jour mois et année sont publics du coup n'importe qui peut mettre à jour le jour le mois et l'année puisque c'est public alors les dépendances entre les classes entre alors garage a besoin de quoi donc on est j'espère que vous êtes d'accord que pour l'instant personne n'a besoin d'avoir créé un objet de la classe garage donc il y aura peut-être le programme principal le main qui aura besoin de ça mais il n'y a aucune classe qui n'a comme donné membre ou comme paramètre de fonction d'objet de la classe garage donc du coup ça veut dire que c'est notre point d'entrée de notre application donc on va commencer un peu plus tôt par là pour regarder les dépendances garage lui de quoi a besoin garage en termes de type donc il a besoin de tableau dynamique il a besoin de voiture on est d'accord donc on a tableau dynamique et voiture puisque table voiture la donnée membre table voiture est un tableau dynamique de lien sur voiture alors donc il y a un lien entre tableau dynamique et entre garage et tableau dynamique on va faire ça comme ça ah oui alors c'est vrai que je vais utiliser cette flèche là même si c'est pas vraiment exactement ça alors la flèche par contre elle est dans l'autre sens hop alors la flèche elle est pleine parce que on va avoir besoin pour créer un objet de la classe garage de créer une instance de la classe tableau dynamique ben effectivement c'est ce qu'on a appelé table voiture donc du coup on a besoin de créer un objet de la classe tableau dynamique lorsqu'on va créer à travers le constructeur un objet de la classe garage entre garage et voiture on va faire ça comme ça simplement ça va être une dépendance une dépendance en pointillé ici pourquoi parce que lorsqu'on va créer notre tableau dynamique de lien sur voiture on n'a pas besoin de créer une instance de la classe voiture on a juste besoin de créer des liens donc ici c'est une flèche pointillée entre garage et voiture d'accord parce qu'on y stocke des liens donc des valeurs entières dans notre tableau de voiture dans notre tableau dynamique alors donc TD n'est pas lié à voiture il n'y a pas de flèche entre tableau dynamique et voiture on est d'accord il n'y a pas de flèche là entre la classe tableau dynamique et voiture tableau dynamique va être capable de fonctionner de manière complètement indépendante des types des liens qu'on va stocker ajouter un lien dans tab est indépendant de ce qui est pointé c'est juste l'adresse qui est stockée dans le tableau donc il n'y a pas de lien entre tableau dynamique et voiture pour l'instant il n'y a pas de lien entre voiture et tableau dynamique voiture n'a pas encore besoin de tableau dynamique peut-être que tout à l'heure il y aura besoin donc garage pour l'instant n'a besoin de rien d'autre tableau dynamique lui qu'est-ce qu'il a comme besoin il a besoin d'un tableau de lien d'entier d'entier de lien donc pour l'instant tableau dynamique n'a besoin de rien d'autre il n'y a pas de flèche qui sort de tableau dynamique et à priori ce ne sera jamais le cas parce qu'à priori la tableau dynamique ne va plus changer donc tableau dynamique ne dépend de rien donc il n'y a que des flèches qui vont arriver sur tableau dynamique et jamais en sortir voiture voiture donc ça a besoin de chaînes de caractère chaînes de caractère de date ça va créer un objet de la classe date et des chaînes de caractère en paramètre donc tout ça c'est des types primitifs chaînes de caractère et entier donc on n'a pas de ce ne sont pas des classes à nous donc on n'a pas besoin de flèches à faire par contre évidemment voiture a besoin de date donc on va avoir besoin de faire une flèche entre voiture et date cette flèche elle va être pleine elle va être pleine parce que date circuit pour créer un objet de la classe voiture on va avoir besoin de créer un objet de la classe date d'accord et donc du coup on a bien une dépendance entre voiture et date et la flèche c'est dans cet entre-là la flèche il faut la lire a besoin de donc voiture a besoin de date et date qu'est-ce qu'elle a besoin elle a besoin de trois entiers trois entiers positifs donc pour l'instant ne dépend rien de rien d'autre donc pour l'instant les flèches c'est comme ça et elles sont pour l'instant toutes à jour est-ce qu'il y a une voiture alors pour la classe voiture lorsqu'on ajoutera une voiture dans le tableau dmi qu'on sera obligé de créer une instance oui alors quand vous ajouterez un élément là évidemment il y aura des fonctionnalités peut-être que je peux le mettre maintenant allez on va le mettre maintenant évidemment à un moment donné ici puisqu'on a un tableau de voiture on va avoir envie d'avoir alors voilà je ne sais pas ajouter voiture on va avoir envie d'avoir une fonctionnalité qui permet je vais tout attacher une fonctionnalité qui nous permet d'ajouter une voiture dans le tableau dans le tableau dynamique ici on a un choix dans ajouter voiture on va avoir le choix entre que le paramètre soit un lien sur une voiture ou directement une voiture on peut imaginer allez on peut imaginer ça je ne sais pas il y a plein de choses qui sont discutables que ajouter voiture prend en paramètre la voiture mais par contre ce qu'on ajoute dans le tableau dynamique c'est quand même des liens sur voiture ça marche donc si on fait ça comme ça ajouter voiture on va avoir besoin à partir de la voiture qui est passée en paramètre de récupérer l'adresse de la voiture pour que ce soit ça qu'on ajoute dans le tableau de voiture alors ça va peut-être poser des problèmes un petit peu en C++ parce que si si le voiture il est passé en mode par copie en mode donnée par copie du coup on n'a plus l'adresse originelle de la voiture on a juste l'adresse du paramètre de ajouter voiture qui va évidemment être dépilée lorsqu'on va sortir de ajouter voiture donc on va être en train de rajouter dans notre tableau dynamique un lien une adresse qui n'existe plus lorsqu'on sort de ajouter voiture mauvaise idée par contre on peut imaginer qu'on fait un passage par référence dans ce paramètre là et donc on va peut-être pouvoir récupérer le lien mais c'est pas forcément la meilleure solution sans doute la meilleure solution quand même c'est que le paramètre de ajouter voiture soit un lien sur voiture et comme ça directement on récupère ce lien et on l'ajoute dans le tableau dynamique point barre que ajouter voiture prenne un lien sur voiture ou une voiture dans le tableau dynamique ce qu'on y met ce sont des liens sur des voitures donc dans tous les cas même si ici on avait ajouter voiture qui prenait une voiture on ajoutait des liens sur voiture dans table voiture donc du coup la flèche serait quand même toujours en pointillé pour que la flèche soit pleine il faudrait décider que tableau dynamique soit un tableau dynamique de voiture et non plus de lien sur voiture mais on ne peut pas faire ça parce que du coup ça veut dire que tableau dynamique on ne pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose que des tableaux dynamiques de voiture or on va voir tout à l'heure on va voir l'utiliser pour faire autre chose ça marche ? alors date n'a pas besoin de voiture la flèche elle est dans ce sens là la direction de la flèche est importante ici la flèche dans ce sens là dit que voiture a besoin de date et pas le contraire date n'a pas besoin de voiture donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de flèche dans l'autre sens et c'est une flèche pleine parce que la donnée membre date circuit est de type date si date circuit était de type lien sur date la flèche serait pointillée donc comme on l'avait vu tout à l'heure c'était une possibilité de faire un lien sur date comme ça le constructeur il mettait nul et puis c'était plus tard qu'on allait décider de l'adresse effective de date circuit si on avait fait ça la flèche serait pointillée mais là on a décidé que c'était date donc du coup la flèche est pleine ok ajoutez on peut on peut continuer ici comme on a ajouté voiture on peut assez facilement imaginer qu'on aura aussi supprimer voiture qui prend en lien alors on peut imaginer plusieurs choses différentes on peut imaginer le lien sur la voiture qu'on doit supprimer on peut imaginer un entier qui est l'indice dans le tableau dynamique l'indice de la voiture qu'on a envie de supprimer ça correspond un tout petit peu plus au fonctionnement qu'on connait de tableau dynamique encore une fois on peut imaginer plein de fonctionnements différents on n'a pas d'informations supplémentaires des informations suffisantes pour être capable de décider lequel des deux est celle dont on aura a priori le plus besoin du coup on fait un choix donc là on peut juste faire le choix que c'est l'indice dans ta voiture qu'on passe en paramètre de supprimer voiture et non pas la voiture à chercher dans le tableau et ensuite la supprimer on peut imaginer aussi une fonction de recherche on ne va pas tout de suite faire la recherche parce qu'on a des fonctionnalités de haut niveau qu'on va voir tout à l'heure qui sont à propos de ça du coup on va le faire tout à l'heure ok allez on avance donc on imagine on fait que date de mise en circulation on a fini pour l'instant enfin on va peut-être revenir sur date tout à l'heure et on fait un kilométrage alors kilométrage je vous écoute comment on l'appelle on l'appelle on l'appelle on l'appelle on l'appelle kilométrage ou km ouais allez kilométrage je quel type réel float alors ouais float c'est c'est float int tout ça c'est 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 dépendant du langage mais alors bon en gros effectivement on va apprendre un truc qui a un nombre d'accord comme ça on va pouvoir faire du calcul directement sur le kilométrage il n'y a vraiment pas d'intérêt de représenter le kilométrage à travers une chaîne de caractère on sent qu'il n'y a vraiment aucun intérêt là on va directement gérer un vrai nombre donc un in un unsaned hit alors déjà effectivement on peut imaginer que ce sera sans doute plutôt positif il y aura sans doute assez peu de chances que ce soit qu'il y a un kilométrage négatif on est d'accord alors un int ou un réel donc un entier ou un réel positif ça dépend si on a envie d'être capable de stocker les 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 dixièmes de kilomètres ou pas là on n'a pas l'information je peux imaginer allez qu'on ait envie on a envie d'avoir 53 000 virgule deux kilomètres si on n'a pas envie du virgule deux on mettra en entier positif si on a envie de l'avoir on met réel positif voilà on imagine allez on décide qu'on a envie comme tout à l'heure avec date de circuit on va on va plutôt mettre le kilométrage public et puis on va décider d'une valeur par défaut qui sera peut-être typiquement zéro dans le constructeur et puis lorsqu'on connaîtra vraiment le vrai kilométrage de la voiture on le mettra et par contre là pour le coup kilométrage ça c'est typiquement quelque chose qu'on peut imaginer qui va être changé au cours de l'exécution de notre application parce que le kilométrage d'une voiture il change au cours de la vie de la voiture donc du coup ça le mettre public ça plutôt oui parce qu'on va vouloir typiquement le changer et pas forcément besoin de passer par des get et des set en le mettant en privé parce que il n'y a sans doute pas grand chose à faire de plus que juste changer sa valeur donc on n'a pas on n'a pas plus de tests de vérifications à faire que ça donc du coup on va juste on va juste le mettre le mettre public et ça marchera très bien ok donc du coup on n'a pas besoin du coup de d'autres classes parce que c'est un réel donc du coup à priori on s'arrête là une couleur je vous écoute on l'appelle couleur mais je vous écoute plutôt sur le type et là on va pouvoir discuter chaîne de caractère quoi d'autre une classe ou une structure couleur quoi d'autre tableau dentier ok int tableau dentier avec rvb d'accord ça marche un énum ok on va voir donc c'est un peu on va avoir un peu la même un poil la même discussion que marque et modèle alors pixel là par contre je ne comprends pas mais on y reviendra peut-être ok alors la toute première chose c'était chaîne de caractère alors chaîne de caractère on peut imaginer la chaîne de caractère ok elle est bleue elle est jaune elle est rouge alors ça c'est l'intérêt c'est bien lorsqu'encore une fois on va faire de l'affichage et de la saisie très bien par contre pour tous les autres trucs ça va vraiment être pas bien alors première chose on va quand même être peut-être relativement limité dans les possibilités c'est-à-dire que des couleurs de voiture je ne sais pas combien il y en a des couleurs de voiture dans le monde mais il y en a potentiellement beaucoup être obligé de se créer de créer des chaînes de caractère pour représenter toutes ces couleurs là et toutes ces nuances de couleurs là je sens que ça va être pénible si on est obligé de définir des chaînes de caractère pour tout ça j'espère que vous aussi la différence entre un bleu un petit peu électrique et un petit peu moins électrique ça va être difficile de le coder avec une chaîne de caractère ok donc chaîne de caractère sans doute non une classe ou une structure alors plutôt oui d'ailleurs je pense qu'au final c'est ça qu'on va faire donc on va le laisser pour l'instant de côté alors un int un int c'est difficile et puis décider de la valeur du int du int unique et puis la valeur qui correspond à ce int unique je vois vraiment pas comment faire donc là plutôt int tout court non un tableau un tableau d'entier avec donc rvb rgb machin oui alors au final c'est un peu ça qu'on va faire lorsqu'on va faire notre classe donc on peut on peut on peut l'imaginer donc la question c'est est-ce qu'on va avoir envie de faire plus que juste être capable de changer enfin stocker la valeur la valeur des trois canaux rgb ou est-ce qu'on va vouloir être capable de faire autre chose avec une couleur si on veut faire autre chose avec une couleur on va plutôt le mettre dans une classe couleur si on a envie que de faire du stockage de ces trois valeurs de ces trois canaux rgb on peut imaginer faire un tableau de trois int ok une énumération encore une fois c'est comme le int je non là vraiment pour le coup je vois vraiment pas comment ça pourrait être en pratique utilisable donc là il y a vraiment plutôt pour moi deux choix ou bien un tableau de trois int avec rgb ou bien une classe qui va avoir trois données membres rgb les trois sont possibles on va on va le faire avec une classe mais vraiment dans dans nos dans nos besoins à priori avec l'énoncé qu'on a le tableau de trois int marcherait très bien mais là c'est pour aussi un petit peu s'entraîner à faire des classes donc du coup on le fait en classe donc on va l'appeler couleur tout simplement cette couleur cette classe on ajoute on va la mettre là-haut on l'appelle on l'appelle et là on va faire trois attributs et donc le fonctionnement il va être assez classique pour coder la plupart des systèmes de codage de couleurs ils fonctionnent comme ça la plupart des systèmes de codage fonctionnent avec trois canaux RGB pour avoir suffisamment de couleurs on utilise uniquement utiliser rouge vert pour avoir déjà plusieurs millions de couleurs différentes uniquement utiliser trois canaux entre 0 et 255 est bien bien suffisant donc ça ça nous donne déjà des millions de possibilités d'accord donc c'est 255 au cube donc ça fait des millions de possibilités déjà de variations de couleurs c'est bien 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 suffisant pour tout ce qu'on a envie de faire ça marche donc du coup on pourrait en faire une structure ici telle qu'on l'écrit d'ailleurs c'est pas parce qu'on l'écrit avec un diagramme comme ça que c'est une classe lorsqu'on va décider lorsque ensuite la personne qui va récupérer cette conception va décider de faire la traduction en code dans un langage particulier en voyant ici ce schéma cette boîte couleur peut très bien décider d'en faire une structure et que le destructeur constructeur il passe un peu la trappe parce que finalement si la seule chose qu'on a dans notre classe c'est 3-2 des membres publics avec tout simplement un constructeur et un destructeur qui les manipulent alors on peut très bien en faire une structure donc là le codeur c++ qui va reprendre ça derrière il pourrait très bien décider d'en faire une structure ok et on a du coup une dépendance entre voiture et couleur et comme tout à l'heure la dépendance elle est comme ça donc elle est pleine puisqu'on a notre donnée membre couleur qui est un objet de la classe couleur les apparaissent ben voilà les structures elles apparaissent comme ça exactement comme les classes parce que la différence structure et classe elle est uniquement liée au langage c++ et là ce qu'on est en train de faire c'est quelque chose qui est indépendant normalement du langage vous devriez pouvoir implémenter cette chose là en java en python en c++ etc d'accord ça devrait être possible donc du coup ici on écrit les choses de manière indépendante et donc du coup lorsqu'on va le traduire en c++ et qu'on verra une boîte comme ça si dans la boîte pour l'instant date et couleur toutes les deux toutes les deux là pourraient très bien être des structures on verra que couleur va rester comme ça jusqu'à la fin donc couleur va pouvoir être une structure jusqu'au bout par contre date on va y rajouter des choses et donc sans doute que date deviendra une vraie classe ok alors donc ça c'est pour couleur c'est tout bon on va passer à la suite qui est l'ensemble des conducteurs présents et passés donc je vous écoute dans la classe voiture qu'est-ce qu'on va rajouter et de quel type et là il y a encore on peut avoir des discussions alors je vous écoute enfin je vous lis tableau dynamique de lien sur conducteur ça marche donc un seul tableau dynamique de conducteur alors conducteur conducteur donc alors si on écrit conducteur conducteur ça ça veut dire qu'il y a un seul conducteur on est d'accord que pour chaque voiture on va avoir des conducteurs présents et des conducteurs passé alors tableau dynamique de lien sur conducteur ça marche alors par contre j'ai l'impression qu'on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul dynamique qu'un seul tableau bah c'est la question est-ce qu'il faut le faire deux fois la question c'est est-ce que et il y a plusieurs choix possibles est-ce qu'on fait un tableau dynamique avec des conducteurs dedans enfin des liens vers des conducteurs on raccourcit voilà juste vers des conducteurs et du coup c'est à l'intérieur de conducteurs enfin il va falloir stocker quelque part quand même l'information de est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est passé donc c'est un petit peu la difficulté si on fait un seul tableau dynamique de conducteur où est-ce qu'on stocke l'information de est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est passé ce conducteur de cette voiture là est-ce que c'est dans la sans doute classe conducteur qu'on créerait du coup mais ça veut dire que du coup dans la classe conducteur parce qu'un conducteur peut être passé d'une voiture et présent d'une autre on commence un petit peu à complexifier la chose c'est à dire que du coup dans la classe conducteur on ne pourra pas juste mettre simplement un booléen est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il est présent parce que ça va dépendre de quelle voiture on est en train de parler parce qu'il pourrait être présent de l'un et passer de l'autre donc le stockage de l'information est un petit peu compliqué si on fait un tableau dynamique de constructeur un seul tableau dynamique de constructeur dans voiture et que l'information de est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est passé est ailleurs du coup c'est un petit peu compliqué de faire le lien entre les deux alors donc ça veut dire que sans doute que l'information de est-ce que ce conducteur il est présent ou est-ce qu'il est passé va sans doute ne pas être dans le conducteur parce que c'est un petit peu difficile elle va plutôt être dans voiture d'ailleurs ça se sent intuitivement un petit peu mieux que quelle est l'entité ici qui doit connaître est-ce qu'un conducteur est passé ou est présent c'est passé ou est présent pour une voiture particulière du coup cette information-là elle a plus de sens d'être dans la classe voiture puisque ça dépend de quelle voiture donc du coup on va plutôt mettre cette information-là dans voiture alors plusieurs encore choses possibles donc comme certains d'entre vous ont déjà donc la classe conducteur forcément il y aura ça on est d'accord la question c'est que est-ce qu'on met dans la classe conducteur l'information de quelle voiture il est présent conducteur présent ou conducteur passé ou est-ce que cette information-là on la met dans voiture ou est-ce qu'on la met dans les deux mais la mettre dans les deux ça demande un petit peu plus de complexité dans l'écriture des fonctions parce que l'information il y aura un doublon d'informations quelque part donc maintenir à jour une information correcte va être beaucoup plus difficile donc dans les deux c'est possible mais il va falloir faire très attention à bien mettre à jour partout tout bien ça c'est difficile à faire ça c'est pas très difficile à faire avec le peu de classes qu'on est en train de faire si on est difficile d'imaginer qu'on est en train de travailler sur un gros gros logiciel si on commence à avoir des doublons d'informations quelque part dans le logiciel ça devient quasiment impossible d'être sûr que tout est bien à jour partout donc on va essayer d'éviter d'avoir une double information à deux endroits différents ok surtout qu'on peut le faire assez facilement donc il y aura bien une classe conducteur mais c'est pas la classe conducteur qui va stocker l'information de est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est passé d'une voiture c'est dans la classe voiture qu'on va mettre ça donc comme certains d'entre vous l'ont proposé c'est effectivement de faire deux tableaux dynamiques donc on va faire ça comme ça et puis on va réfléchir est-ce qu'on pourrait le faire différemment donc du coup alors comment elles vont s'appeler ces deux des membres là ces deux tableaux dynamiques moi je vous propose ça conducteur passé conducteur présent donc ce sont des tableaux dynamiques dynamiques alors on a décidé qu'on était gentil qu'on allait rajouter conducteur on allait rajouter sur quoi c'était hop donc c'est sur des hop liens sur conducteur d'accord cette chose là par contre on va plutôt la mettre en privé on va discuter pourquoi et puis un deuxième qui est le conducteur conducteur présent qui est aussi un tableau dynamique de lien sur conducteur a priori un conducteur ne peut pas être à la fois passé et à la fois présent donc ils sont disjoints ces tableaux est-ce que on va faire une classe conducteur oui ne bougez pas forcément puisqu'on a dit ici que c'était des liens sur conducteur qu'on avait là donc oui oui on va le faire on va le faire alors donc du coup si on fait ça comme ça donc avec deux tableaux dynamiques un conducteur un pour les conducteurs passé un conducteur présent l'information de qui est présent qui est passé elle est dans voiture ça dépend dans quel tableau dynamique est le conducteur si le tableau conducteur est dans le tableau dynamique conducteur passé c'est qu'il est passé sinon présent c'est qu'il est présent ok donc du coup l'information elle est là et elle n'est pas dupliquée ailleurs donc ça veut dire qu'on aura effectivement alors je vais la faire tout de suite parce que ça a l'air de vous perturber une classe conducteur qui va être ici ok alors public ou présent les tableaux dynamiques c'est un peu comme le c'est un peu comme le table voiture de tout à l'heure dans garage c'est un petit peu dangereux d'autoriser un utilisateur externe de garage de changer directement le tableau dynamique de la même manière ça va être dangereux un utilisateur externe de la classe voiture de changer de manière directe le tableau dynamique des conducteurs passé et présent donc ça on va plutôt passer par des fonctionnalités de la classe voiture qu'on va écrire ok donc les fonctionnalités alors je ne vais pas toutes les écrire forcément non plus mais on peut imaginer donc public là un get conducteur j'écris juste cond passé qui prend en paramètre un entier in et qui retourne le lien vers le bon conducteur qui est de l'indice qui est passé en paramètre on peut imaginer des fonctions comme ça d'accord donc ça ça récupère le bon élément enfin le bon conducteur qui est dans le tableau etc on peut imaginer des 7 conducteurs à partir de de liens sur conducteur qui les ajoutent dans les tableaux dynamiques etc ça va juste faire l'interface avec les ajouter éléments les supprimer éléments qui sont dans le tableau dynamique on est d'accord mais il vaut mieux quand même passer par cette interface là ici et de ne pas autoriser le changement direct la manipulation directe de ces deux tableaux dynamiques alors est-ce que on peut alors attendez je vais peut-être reprendre des questions pourquoi pas seulement alors pourquoi pas seulement une donnée conducteur de conducteur conducteur de conducteur je suis pas sûr de comprendre avec la classe conducteur prenons alors on va pas il ne faut pas alors on n'a pas encore fait la classe conducteur mais dans la classe conducteur évidemment on n'aura aucune il ne faut pas parce que c'est pas là que ça appartient à l'information qu'il n'y ait aucune information de liste de conducteurs de voitures l'entité la classe conducteur il doit y avoir que des choses qui concernent un conducteur d'accord donc il ne doit pas y avoir dans la classe conducteur des informations d'un autre conducteur donc du coup on ne peut pas avoir dans des constructeurs ou quoi que ce soit le tableau dynamique qui est passé en paramètres le tableau dynamique conducteur passé ou conducteur présent qui est passé en paramètres ou des choses comme ça ce conducteur ne doit la classe conducteur ne doit pas avoir d'informations c'est pas là que ça appartient d'avoir d'informations sur les autres conducteurs donc il y a des voitures qui ont plusieurs conducteurs oui c'est ça donc c'est pour ça qu'on a un tableau dynamique de conducteur et pas juste un conducteur si évidemment il n'y avait qu'un seul conducteur pour une voiture on ne s'en mettrait pas ici avec des tableaux dynamiques on mettrait juste conducteur présent au singulier de point conducteur et puis point bas et on ne s'en mettrait pas on imagine évidemment qu'il peut y avoir plusieurs conducteurs actifs actuellement à un moment donné de la voiture comme il peut y avoir plusieurs conducteurs qui ont conduit cette voiture là dans le passé on ne peut pas mettre un seul tableau dynamique puis on ajoute date depuis date fin dans la classe conducteur non encore une fois parce que ça va être très compliqué parce qu'un conducteur peut être présent de plusieurs voitures est passé de plusieurs autres voitures de plein d'autres donc là l'information du conducteur de qui est présent et qui est passé d'une voiture en particulier elle est très difficile il va falloir parcourir tous les conducteurs et tous les tableaux dynamiques de tous les conducteurs passés et présents pour retrouver l'information de qui sont par exemple les présents de certaines voitures c'est très long il va falloir récupérer aller chercher de l'information très très loin et également il va falloir avoir un duplicat d'informations comme je disais un doublon d'informations l'information de qui est présent et qui est passé de quelle voiture va être à deux endroits dans voiture et dans le conducteur et du coup c'est très difficile à maintenir ok allez donc on imagine qu'on fait ça on pourrait imaginer alors si on imagine une version avec un seul tableau dynamique ça marche l'information de qui est présent et qui est passé on peut la mettre ailleurs enfin ailleurs différemment mais toujours dans la classe voiture on peut imaginer que dans le tableau dynamique à côté du tableau on peut avoir un autre tableau peut-être un tableau statique cette fois-ci ou avec des bouliens qui diraient ok le premier le premier conducteur du tableau dynamique c'est un passé le deuxième c'est un présent le troisième c'est un présent le quatrième c'est un passé etc on pourrait avoir un tableau de bouliens qui indique qui est quoi on pourrait faire des choses comme ça on pourrait faire un tableau à deux dimensions on pourrait à la place de faire des liens sur conducteur on pourrait faire des liens sur un doublet d'informations de bouliens conducteurs le bouliens qui indiquerait s'il est présent ou passé et puis le conducteur donc on peut imaginer plusieurs solutions celle-là est sans doute l'une des moins mauvaises ça marche ? ok et donc conducteur on va faire conducteur maintenant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on met dans le conducteur il n'y a pas beaucoup d'informations dans l'énoncé qu'est-ce qu'on peut imaginer ouais voilà nom, prénom ça marche on va encore une fois aussi les mettre les mettre en public au moins nom, prénom au moins nom, prénom au moins nom, prénom on pourrait imaginer les mettre privés et avoir un constructeur qui les prend forcément en paramètre et comme ça le nom, prénom ne peut pas être changé mais on peut aussi imaginer les laisser en public parce que les fautes d'orthographe et les fautes de saisie ça existe assez facilement donc pour être capable de modifier le prénom ou le nom d'un conducteur au cours de l'exécution de l'application c'est pas forcément plus mal d'accord c'est pas forcément des choses super fixes parce qu'il y a des humains derrière les gens font des erreurs donc prévoir la possibilité de les changer c'est pas mal alors nom, prénom âge peut-être ouais âge peut-être moi ok alors au lieu de âge peut-être quelque chose qui réutilise des choses qu'on a déjà faites c'est peut-être la date de naissance ou la date d'obtention du permis de conduire parce qu'on est quand même dans une gestion de voiture donc la date de naissance ou la date d'obtention du permis de conduire ça peut être intéressant et ce qui est intéressant là c'est qu'il suffit d'écrire que date de naissance est de type date et bim paf et ben on a fini on a je vais juste un petit peu là on a du coup notre flèche entre conducteur et date et on a tout déjà pour gérer des dates bon du coup si on a notre date de naissance ou la date d'obtention de permis ou quoi que ce soit il suffit juste d'ajouter cette donnée là et paf elle est de ce type là on a déjà tout prévu et c'est super voilà numéro numéro de sécu blablabla donc on peut avoir on peut imaginer tout ça effectivement et puis j'écris juste ici constructeur et destructeur mais a priori on n'a pas forcément besoin beaucoup d'autres choses d'autres donc encore une fois ici on pourrait imaginer qu'un codeur lorsqu'il va prendre ça et écrire le code qui correspond à ça va peut-être en faire une structure c'est possible et puis il manque une flèche c'est évidemment la flèche hop ici ici entre elle est pointillée pardon alors je vais refaire hop elle est pointillée parce que ce sont des liens sur conducteur ok ça marche on est bon pour ça on a fini conducteur on va sans doute dépasser un petit peu du temps c'est pas forcément très grave je pense que c'est important qu'on aille jusqu'au bout de ça donc on va maintenant attaquer les fonctionnalités désirées donc en gros on a fini nos classes de base voilà et on est en train de revenir dans notre classe garage là la toute grosse la toute première et puis on regarde si on a tout ce qu'il faut maintenant pour être capable d'avoir d'avoir toutes nos fonctionnalités alors les fonctionnalités désirées sont ajouter une voiture au container bon ça on l'avait du coup déjà prévu c'est le ajouter qui est voiture ici mais pour faire ajouter voiture on va maintenant vérifier euh oui euh pardon voiture pointe aussi vers tableau dynamique je l'ai oublié merci on va faire ça comme ça et évidemment toujours dans l'autre hop oh berk c'est pas très beau ça allez est-ce que je peux changer le point d'accroche ah bon c'est un peu moins moche mais c'est pas terrible encore mais bon oh c'est pas génial ça bon vous avez compris le truc oh c'est très très moche qu'est-ce qu'il me fait je vais la refaire je vais la refaire de là hop bon c'est très moche mais c'est pas grave vous avez compris l'idée il y a une flèche voilà j'aime pas ça hop il y a une flèche entre voiture et tableau dynamique qui est une flèche pleine puisque le conducteur passé qui est dans le pire présent sont des objets de la classe tableau dynamique oui merci est-ce que j'en ai encore oublié je pense que c'est bon ok alors on a dit ajouter une voiture au container donc ça veut dire qu'on va prévoir mais on l'avait déjà prévu là une fonctionnalité pour ajouter la voiture et on peut imaginer que ça prend un lien sur voiture en paramètres est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire ajouter voiture donc là il faut réfléchir un petit peu quand même au code comment est-ce qu'on va faire ajouter voiture donc quelle fonctionnalité on a besoin dans les autres classes pour être capable d'ajouter la voiture à notre table voiture on imagine assez facilement que si on est capable d'ajouter un lien sur voiture dans notre tableau dynamique on a fini bah oui on a ça il est ici donc on a la fonction ajouter élément qui prend un lien en paramètres dans la classe tableau dynamique donc on a la fonctionnalité qui va nous permettre de faire ça donc ça c'est bon rechercher la plus vieille voiture alors donc du coup on l'a pas encore celle là on va l'appeler rechercher plus vieille rechercher plus vieille ok ça ne prend pas de paramètres parce que ça les ça recherche dans l'ensemble de toutes les voitures et on peut imaginer que ça va retourner une voiture directement d'accord pas le lien sur la voiture mais directement la voiture donc une copie de la voiture c'est ça que ça veut dire alors pour rechercher la plus vieille de quelle fonctionnalité des autres classes on va avoir besoin donc déjà rechercher la plus vieille donc ça ce que ça va faire c'est que ça va parcourir le tableau dynamique de lien sur voiture et pour chacune des voitures on va regarder l'âge de la voiture pour savoir laquelle est la plus vieille regarder l'âge de la voiture ça va être regarder quoi ça va être regarder les dates de mise en circulation de chacune des voitures et ça va prendre la voiture qui a la date la plus vieille d'accord alors pour récupérer la date qui a la voiture qui a la plus vieille il va falloir du coup être capable de comparer deux voitures de comparer la date de deux voitures cette fonctionnalité on ne l'a pas encore ouais donc effectivement comme certains d'entre vous le proposent il va falloir rajouter dans la classe voiture la possibilité de comparer deux voitures à travers leur âge on peut du coup imaginer alors on peut on peut en faire une vraie une vraie fonction avec un vrai nom explicite mais comme certains d'entre vous le proposent on peut imaginer surcharger l'opérateur d'infériorité ou de supériorité entre deux voitures donc ça ça prend donc ça s'appelle sur une voiture et ça prend la deuxième voiture en paramètre d'accord et ça nous dit si oui ou non donc du coup un booléen ça nous dit si oui ou non la voiture qui est à gauche du inférieur donc sur laquelle on appelle l'opérateur est plus petite donc en gros plus vieille on va dire ça comme ça que l'autre voiture qui est passée en paramètre ici qui est à droite de l'inférieur d'accord la comparaison pourrait se faire ici mais puisque date circuit et public c'est un plus on peut imaginer ici que rechercher plus vieille du coup a le droit de lire directement date circuit de toutes les voitures sur lesquelles il y tère et donc du coup on peut faire la comparaison sur dans recherche plus vieille le problème enfin le problème c'est pas un problème mais peut-être que maintenant dans le code ou plus tard dans le code on aura besoin ailleurs que dans rechercher plus vieille de comparer l'âge de deux voitures donc du coup ce serait dommage de faire cette comparaison de rechercher plus vieille parce que peut-être qu'on en aura besoin ailleurs vous voyez l'information de la comparaison de deux voitures il y a un intérêt à le mettre dans voiture c'est là qu'elle appartient c'est parce que c'est là dessus que ça joue donc du coup si on a besoin de le faire ailleurs on pourra directement le rappeler dans voiture et on n'aura pas à dupliquer ce code là dans l'autre fonction qu'on a besoin donc du coup c'est important quand même d'essayer de mettre dans les classes les choses qui appartiennent et pas ailleurs même si on a l'impression que ça irait plus vite j'ai pas besoin puisque j'ai accès à l'information blablabla oui mais non parce que si jamais j'ai cette information là cette opération là de calcul de comparaison entre deux voitures elle appartient à la classe voiture il faut la mettre dans la classe voiture alors pour faire cette opération d'infériorité entre les deux dates de circuit des deux voitures est-ce qu'on a tout et bah non on n'a pas tout là pour l'instant on est encore une fois obligé d'écrire dans le code de cet opérateur là on va être obligé de comparer deux dates et bah du coup ça nous dit que ça c'est dans la classe date qu'il faut faire des choses donc dans la classe date il va falloir être capable de comparer deux dates alors on pourrait très bien aussi surcharger l'opérateur inférieur on peut le faire d'une manière différente c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire de plusieurs manières on peut cette fois-ci faire une vraie fonction une vraie fonction qui prend une date en paramètre et alors qui retourne un boolean ou pas plusieurs choix aussi possibles là je vais essayer de pas trop déborder non plus du temps on peut imaginer ici un boolean qui nous dit vrai ou faux alors peut-être qu'il faudrait peut-être pas l'appeler comparé mais peut-être plutôt du coup inférieur ou supérieur ou alors du coup surcharger les opérateurs on peut aussi imaginer autre chose qui est que cette classe là va nous retourner un entier qui va nous permettre de calculer de combien elles diffèrent donc pas seulement uniquement qu'elles ne sont pas les mêmes mais de combien elles ne sont pas les mêmes donc si elles sont identiques l'entier vaudra 0 et si par exemple il est négatif c'est celle sur laquelle on a appelé l'opération qui sera plus petite et si c'est positif c'est celle passée en paramètres qui sera plus petite on peut du coup faire beaucoup de choses un peu plus flexibles en ne retournant pas juste simplement un boolean mais un entier qui nous dit autre chose on peut aussi imaginer dans cette classe là une opération qui est dédiée au calcul d'un âge donc en gros de convertir une date en un âge un âge qui serait par exemple un entier qui serait en nombre de jours à partir d'une autre date donc du coup aussi pour faire tout ça on pourrait imaginer je vais un peu plus vite là si vous comprenez s'il va trop vite dites le mais on pourrait imaginer aussi que ces fonctions là et donc ce serait pour ça que celles-ci elles seront privées qu'elles aient besoin du coup pour faire cette opération là j'essaie d'utiliser une convention à peu près toujours identique de convertir notre date en un nombre d'entiers à partir d'une certaine date qui est définie par défaut qui serait je ne sais pas le 1er janvier 1970 ou quoi que ce soit c'est pas complètement au hasard cette date là et qui nous calculerait voilà le nombre de le nombre le nombre de jours qui s'est écoulé depuis cette date là en termes d'entiers comme ça pour faire des calculs pour calculer laquelle est la plus vieille entre deux dates ce serait sans doute plus facile parce qu'on a juste du coup à faire des comparaisons entre deux entiers d'accord vous voyez le genre de choses qui peut être fait mais on peut aussi faire un opérateur un opérateur inférieur dans date pour calculer laquelle est juste strictement plus petite ou plus grande mais on peut faire un petit peu plus donner un petit peu plus d'informations pour faire d'autres choses là dans le cas de ce qu'on fait pas forcément strictement nécessaire mais qui peuvent être utiles pour d'autres fonctionnalités dont on pourrait avoir besoin plus tard ok donc avec tout ça du coup on est capable de calculer l'âge d'une voiture et donc du coup de calculer l'âge des deux voitures qu'on veut comparer et donc du coup de calculer de récupérer quelle est la plus vieille entre deux voitures et si on est capable de savoir quelle est la plus vieille entre deux voitures on va être du coup être capable de savoir quelle est la plus vieille parmi tout un ensemble de voitures juste en itérant dessus et en les comparant en gardant évidemment la plus vieille à chaque itération donc c'est la recherche d'un mine la recherche ou d'un max d'âge ou d'un mine de date et donc du coup on est capable de récupérer comme ça la plus vieille ça marche et donc on pourrait aussi retourner une date alors retourner une date je sais pas où ici retourner une date à rechercher plus vieille c'est sans doute pas ce qu'il y a plus intéressant de retourner la date de la plus vieille c'est plutôt de la voiture on recherche la voiture la plus vieille pas forcément la date de la voiture la plus vieille mais on pourrait imaginer ça ah dans la classe date ok dans la classe date effectivement au desanties on pourrait recoder donc une date ça peut être une vraie date genre le 26 janvier 2021 mais on peut aussi utiliser la classe date comme étant une durée écoulée d'accord donc jour mois et année ça peut très bien représenter une durée qui s'est écoulée depuis une certaine date donc au lieu de calculer âge ici qui serait un entier ça pourrait aussi retourner une date mais ici entier ça a l'intérêt donc en nombre de jours ça a l'intérêt d'être beaucoup plus facile pour calculer laquelle est la plus vieille entre deux dates parce qu'il suffit juste de comparer les deux entiers ok celle avec le plus de kilomètres alors c'est assez proche ici on appelle rechercher plus kilomètres ça prend pas de paramètres et ça rend une voiture celle avec le plus de kilomètres ça va évidemment itérer sur le tableau dynamique de lien sur voiture on va récupérer chacune des voitures on va pouvoir récupérer le kilométrage de chacune des voitures le kilométrage c'est un réel positif donc là on va pouvoir directement faire une recherche de max donc là c'est un max le plus de kilomètres donc c'est un recherche de max sur kilométrage sur toutes les voitures du tableau dynamique de voiture bon bah on a tout ce qu'il faut ok on a déjà tout ce qu'il faut pour faire ça si kilométrage était privé il aurait fallu avoir un get kilométrage dans voiture pour pouvoir faire cette fonctionnalité là ça marche là il est public donc il n'y a pas de problème et finalement calculer la moyenne d'âge des voitures alors on l'ajoute calculer la moyenne d'âge des voitures on va appeler ça calcul moyenne âge et ça on peut imaginer que ça retourne un entier qui représente en nombre de jours l'âge moyen de toutes les voitures on peut aussi imaginer que ça le retournait sur forme d'une date si ça le retournait en forme d'une date il faudrait faire un lien une flèche pointillée entre garage et date ok alors calculer la moyenne de l'âge est-ce qu'on a tout pour faire ça comment est-ce que ça va fonctionner on peut on peut imaginer que ça va nous itérer évidemment sur toutes les surtout les tableaux dynamiques de voitures et pour chacune des voitures on va récupérer son âge ok donc du coup ça veut dire que dans la classe voiture on doit être capable de récupérer l'âge de la voiture on ne l'a pas ça de manière directe l'âge de la voiture ouais nous ce qu'on a c'est la date qui représente la date de mise en circulation donc ça veut dire que quelque part dans voiture ce serait quand même bien d'ajouter de manière publique l'âge de la voiture et a priori on va le mettre en sous-farm d'un entier si on veut que si on veut directement être capable de le retourner après comme le calcul de la moyenne et là l'âge de la voiture va appeler le calculé âge de date sur date circuit et comme ça le calculé âge va nous récupérer l'âge de cette date là ce sera l'âge de la voiture et on va récupérer dans calcul moyenne âge on va récupérer le get âge le get âge de toutes les voitures et on va en calculer la moyenne ça marche d'où l'intérêt ici d'avoir prévu calculer âge dans date et de rajouter le get âge dans voiture et là on a toutes les fonctionnalités qu'on avait envie d'avoir entre garage et voiture il y en a un déjà c'est le pointillé ici le lien il est déjà là on l'avait déjà écrit tout à l'heure au début les flèches ne deviennent pas complètes c'est pas parce que c'est un type de retour les fièches deviennent complètes lorsqu'on a une donnée membre qui est de la classe de cet objet là c'est à dire que lorsqu'on va créer un objet de la classe garage on aura besoin de créer en termes de données membres un objet de la classe qu'on pointe donc là il n'y a que tableau dynamique qu'on a besoin et là c'est des liens sur voiture donc pointillés et tout ça partout ici c'est pas des données membres ce sont des paramètres ou des retours de fonctions donc c'est des pointillés ok j'ai un petit peu dépassé je crois mais est-ce que vous avez des questions donc il y a plusieurs choix on a eu plusieurs choix à un moment donné on a fait certains choix on aurait pu en faire d'autres vous aurez un corrigé qui va prendre parfois les mêmes choix parfois d'autres sans les explications qui vont à côté c'est pas forcément évident mais au moins vous aurez les explications sur cette solution là qui est aussi ce que vous avez proposé vous un peu ok avant de finir j'aimerais dire quand même deux mots sur le dernier exercice l'exercice 4 juste deux mots parce que c'est quelque chose de très différent vous aurez des éléments de correction sur l'exercice 2 et vous aurez aussi des éléments de correction complets sur cet exercice 4 alors une question alors si évidemment dans vos classes à vous vous utilisez d'autres classes genre vector etc de librairie dans vos classes vous n'avez pas besoin de les mettre dans votre diagramme des classes tout ce qui est classe standard donc que ce soit les types de données primitifs genre int, bool machin tout ça évidemment vous ne les mettez pas et tout ce qui est classe de la librairie standard vous n'avez pas besoin non plus de les mettre dans vos diagrammes de classe et ceux de l'IHM ceux de l'IHM normalement non juste vous mettez une grosse boîte avec le nom de l'IHM par contre peut-être que vous aurez besoin de certaines classes d'IHM qui auront besoin des flèches dans l'autre sens alors à ce moment là il faudra écrire les classes de la librairie d'IHM qui ont besoin de ce que vous avez vu pour l'exercice 4 c'est juste un petit exemple de cahier des charges puisque vous en avez un à faire pour votre projet pas pour le module image juste pour votre projet donc ici juste pour vous présenter rapidement la structure un peu classique d'un cahier des charges il y a aussi l'information ici dans le cours dans le CM donc regardez-le vous commencez par une présentation assez rapide du cadre dans lequel vous faites votre développement donc le cadre c'est l'IFAP4 n'allez pas inventer des trucs qui n'existent pas ça ne sert à rien écrivez le vrai cadre du vrai développement de votre projet dans le cadre de l'UE ensuite une description de ce que vous voulez faire la plupart d'entre vous vous allez vouloir faire un jeu c'est pour ça que l'exemple ici c'est aussi un jeu où vous allez du coup décrire le principe du jeu les règles du jeu l'interface du jeu etc toutes les choses que le joueur peut faire l'objectif du jeu quand c'est gagné quand c'est perdu etc le système de score tout ce que vous pouvez imaginer dans un chapitre sur les contraintes vous reprenez ce sera assez proche de ce qui est écrit ici ça va peut-être un tout petit peu changer par contre pour le coup mais les contraintes qu'on vous impose vous et les contraintes que vous vous imposez vous nous on vous impose quelques contraintes sur le langage sur les outils sur le temps que vous devez y passer etc vous pouvez aussi imaginer vous poser vos propres contraintes et le déroulement du projet donc là le découpage en tâches donc essayer de faire une décomposition en tâches la plus précise possible écrire pour chacune des tâches qui va travailler dessus éventuellement quelle partie du code ça concerne le temps que vous allez y passer et puis le moment où chacune des tâches doit être supposée finie donc à quel moment c'est supposé finie chacune des tâches donc ce qu'on appelle les livrables dans le cours et puis vous aurez aussi le diagramme de le diagramme de grand affaire donc en gros organiser ces tâches dans le temps et dire voilà je vais commencer par celles-là celles-là et celles-là seront en parallèle elles vont durer tant de temps etc et essayer de les organiser un petit peu de façon que vous commencez le début du tableau par les premières tâches et puis la fin du tableau par celles qui sont un peu plus loin dans le temps donc de manière générale ça fait un peu une diagonale ce diagramme-là et puis également donc ici la décomposition qui a été faite c'est au début je vais rédiger mon cahier des charges et faire mon diagramme des classes vous allez forcément commencer par ça aussi je vais faire un premier un premier cycle de mon cycle du développement où j'aurai un premier prototype de mon jeu c'est le Pac-Man ici en mode texte avec ses sous-tâches ici là ensuite je vais faire un deuxième prototype où je vais le faire en mode graphique avec la SDL ensuite un troisième prototype où je vais rajouter de la musique et des scores etc. donc ça c'est le découpage le plus haut niveau et le sous-découpage c'est dans la tâche de développement du premier prototype je vais commencer par écrire ma classe Pac-Man qui est le cœur de mon jeu etc. donc vous allez faire des choses assez similaires et puis vous aurez effectivement aussi évidemment le diagramme des classes à faire pour votre projet qui sera évidemment un diagramme très prévisionnel il y a de très grandes chances que ce ne sera pas le même qui sera au final implémenté mais ce n'est pas grave du tout donc le prévisionnel donc pour le Pac-Man le code qu'on vous donne ça ressemble à peu près à ça voilà donc c'était juste pour dire deux mots aussi sur ce cahier des charges que vous ayez un exemple sur lequel vous pouvez vous inspirer pour faire le vôtre bientôt dans quelques semaines pour l'ETP votre projet est-ce que vous avez des questions ? je vais arrêter l'enregistrement mais vous pouvez toujours poser vos questions à la fois Sous-titrage FR ?